Bienvenue dans la revue, votre revue de presse historique mensuelle et je vois que ça vous plaît beaucoup parce que les vues sont au rendez-vous, alors formidable. D'ailleurs en parlant de ça, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, je suis bientôt aux 50 000 abonnés alors ça me ferait très plaisir et ça me soutiendrait énormément dans mon travail, je compte sur vous. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram, au passage j'y publie du contenu historique exclusif, très sérieux, et aussi je dois l'avouer des photos de moi où je me la raconte un peu. Mais bon, je vous mets tout en description et par avance, merci beaucoup. Pour cette revue de mai 2022, j'ai deux grosses cartouches en réserve, j'ai dû faire des choix parce que l'actualité a été riche et particulièrement épicée. Pour commencer, je vais vous parler d'un film à venir, Tirailleurs, consacré justement aux tirailleurs sénégalais pendant la Grande Guerre. Et devinez quoi, c'est Omar Sy qui en est la tête d'affiche, je pense qu'on va se régaler. Ensuite, comment ne pas vous parler de ce qui aurait été sans doute la pire nouvelle de ce mois de mai, à savoir la nomination par Emmanuel Macron de Pape Ndiaye à l'éducation nationale. J'ai des frissons. C'est littéralement un indigéniste anti-France, anti-Blanc, tout ce que vous voulez, qui a été choisi. Et en quoi ça me concerne et m'intéresse ? Eh bien parce qu'en plus d'être diplômé d'histoire, donc il est historien, Pape Ndiaye est avant tout un spécialiste des minorités, de la question sociale aux Etats-Unis. Et il y a beaucoup de choses à relever, à la fois sur son parcours, mais aussi sur ses prises de position. Mais on va s'amuser quand même. C'est parti. Pour ceux qui me demandent, oui, c'est Notorious Big Juicy qu'on entend en instru. Juste un mot sur le partenaire de cette émission avant de commencer. Vous le connaissez, c'est Terre de France, une entreprise solidaire et patriote, qui, en plus de vous proposer des produits artisanaux de qualité, reverse l'intégralité de ces bénéfices à des écoles rurales, des agriculteurs en difficulté ou encore à des familles de militaires. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour vous annoncer la sortie de deux nouveaux produits qui tombent à merveille à l'approche de l'été. Le premier, ce sont les lunettes de soleil, qui sont non seulement très stylées, mais aussi de grande qualité. Elles sont fabriquées dans le Jura et sont livrées dans un étui en cuir qui nous vient tout droit du Tarn. La deuxième nouveauté, ce sont les polos Oriflam, du moins une nouvelle couleur, le vert. Il s'agit de polos piqués en coton haute qualité. Et comme toujours, ils sont eux aussi faits par un artisan de l'aube. Lunettes de soleil, polo, c'est parfait pour avoir une dégaine stylée pendant l'été. Et en plus de ça, vous achetez français, vous achetez solidaire et vous soutenez notre partenaire Terre de France et sa démarche. Et vous soutenez l'émission aussi. Alors foncez sur le site terre-de-france.fr. Je vous mets le lien juste en haut de la description. Bon, on va commencer avec le film Tirailleurs, qui n'a pas encore de date de sortie officielle, mais qui a été présenté en ouverture de la section Incertains regards du dernier Festival de Cannes. C'est un film réalisé par Mathieu Vadepied avec Omar Sy, et qui va traiter de la question des tirailleurs sénégalais durant la Grande Guerre. Il raconte l'histoire d'un père incarné par Omar Sy, qui s'enrôle pour veiller sur son fils Tierno, joué par Alassane Djong, qui lui a été enrôlé de force. Le film est donc centré sur l'histoire de ces deux tirailleurs, cette relation père-fils compliquée, puisque nous dit-on qu'ils vont être confrontés à un officier blanc assez vat-en-guerre, forcément, et que le fils va se prendre au jeu, à la recherche de gloire, va gravir les échelons, ce qui va fortement inquiéter son père. Le père Omar Sy va d'ailleurs se retrouver sous les ordres de son fils. Enfin bref, voilà en soi, le scénario est intéressant, et pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire, évidemment, parce que je n'ai pas vu le film qui n'est pas encore sorti. J'ai envie de dire simplement que c'est très bien qu'il y ait un film sur les tirailleurs sénégalais, parce qu'en effet, au cinéma, comme dans les livres, on n'en parle pas tant que ça. Donc très bonne chose. Maintenant, vous me voyez venir, j'ai quand même quelques craintes, mais vraiment toutes petites. La première, bon, c'est pas une crainte, mais c'est une remarque. J'ai dit que je trouvais ça bien, un film sur les tirailleurs sénégalais, et c'est vrai, vraiment. Mais par contre, vu le contexte actuel, j'ai envie de dire, pourquoi ? C'est pas comme si on avait régulièrement des films de qualité sur notre histoire qui mettent en avant nos propres héros. Et j'entends par là, que ça vous plaise ou non, nos soldats métropolitains, notre histoire en général. Donc, ok pour un film sur les tirailleurs, c'est très bien, mais dans le paysage cinématographique français actuel, on attend juste autre chose, quoi. Et on sait très bien où ils veulent en venir. Et puis ça m'amène à ma deuxième crainte, c'est évidemment que le film soit une merde de propagande qui non seulement ne rende pas du tout un vrai hommage aux tirailleurs sénégalais qui le méritent, mais qui en plus servent à des fins idéologiques de pleurniche. Ça, j'en sais rien, bien sûr, il faudra voir le film pour ça. Et comme d'habitude, je le verrai et je vous en parlerai. Mais si on a le droit à un film dans la lignée d'indigènes de Rachid Bouchareb, non merci, vraiment. Il faut quand même se rappeler de ce qu'avait été la bouse de Bouchareb, un film rempli d'idéologies mal placées qui ne montraient rien des vrais faits d'armes des soldats maghrébins pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se contentaient de vouloir faire pleurer dans les chaumières à propos du traitement qu'ils auraient subi et présenter l'histoire d'un point de vue totalement manichéen concernant ces salauds de français ingrats et racistes. Et j'ai peur qu'on ait droit à la même chose avec Tirailleurs et qu'au final, il n'y aurait aucun gagnant, pas même les Tirailleurs qui seraient érigés en victimes alors qu'ils sont des combattants à qui les mêmes honneurs sont dus. Le seul gagnant, ce serait bien sûr cette idéologie anti-France qui est dans l'air du temps, ce discours absurde et plein de divisions du fameux « ce sont les Africains qui ont libéré puis reconstruit la France ». Le tout sans aucune reconnaissance, bien sûr. Et quand on voit en plus les propos d'Omarcy qui a déclaré à la presse, je cite « je fais de la politique uniquement dans mes films », il y a clairement de quoi s'inquiéter. Mais à voir, je vous en reparlerai. Et ce sujet me touche d'autant plus que l'une de mes toutes premières vidéos sur cette chaîne, la deuxième d'ailleurs, était consacrée à cette question « les tirailleurs sénégalais ont-ils servi de chair à canon ? » La réponse était non. J'avançais tout un tas de faits, de chiffres et d'arguments à l'appui. Je vous invite vraiment à voir cette vidéo qui est toujours disponible sur ma chaîne. À voir maintenant si le film nous présentera le contraire, si le film va nous dire « les tirailleurs sénégalais étaient de la chair à canon », je serai encore une fois là pour y répondre. Et cette vidéo que je vous recommande, y répond déjà beaucoup. Enfin, à bien y réfléchir, je ne sais pas vraiment si je vous recommande d'aller voir ma vidéo, parce que c'est un peu malaisant quand même. C'était il y a longtemps, c'était l'une de mes toutes premières vidéos, j'étais gros, j'étais moche, j'étais mal à l'aise. Alors qu'aujourd'hui, je ne suis plus aucun de ces qualificatifs. À l'époque, les régiments de tirailleurs sénégalais étaient mixtes. Mixtes, c'est-à-dire que les unités étaient mélangées entre bataillons africains et européens. Les Africains étaient rarement employés seuls. Et lorsque ce fut le cas, c'était pour des raisons stratégiques, liées à leur qualité guerrière, et non à leur infériorité humaine. Ah, franchement, c'est gênant. On dirait une des premières vidéos du gros JDG. Mais bon, si ça vous tente, faites-vous plaisir. Deuxième sujet de cette revue, et deuxième grosse, grosse source d'inquiétude, la nomination de Papendiaï au ministère de l'Éducation nationale par Emmanuel Macron. Pourquoi grosse source d'inquiétude ? Et pourquoi ça m'intéresse ? Eh bien, tout simplement parce que Papendiaï, ça n'est pas n'importe qui. C'est avant tout un historien, donc j'ai peur. Mais c'est surtout un militant indigéniste, comme l'atteste son parcours, comme ses déclarations. Son parcours, tout d'abord, Papendiaï est agrégé et docteur en histoire, normalien, diplômé de l'université de Virginie. Et c'est un spécialiste, nous dit sa bio sur Sciences Po, de l'histoire sociale des Etats-Unis, et particulièrement des minorités. Formidable. Et la première chose que je pourrais dire, c'est qu'il a eu un parcours tout à fait couvé, privilégié. Son père est sénégalais, mais l'a abandonné. Et c'est sa mère française qui l'a élevé. Tiens, tiens, tiens. Il est né dans les Hauts-de-Seine, et de son propre aveu, comme de celui de sa sœur, il n'a eu à subir aucun problème de racisme ou d'intégration. Il a fait une classe prépa, puis Normale Sup, pour finir par se voir accorder en 1991 une bourse pour aller étudier aux Etats-Unis. Mais pas n'importe quelle bourse, attention, une bourse tout droit sortie du programme de l'Affirmative Action. En gros, c'est de la bonne grosse discrimination positive, version US. Comme l'a dit Pierre Sautarelle sur Twitter, il n'a jamais été confronté au racisme. Il a reçu une bourse en raison de sa couleur de peau. Il a été élevé par sa mère française pendant que son père sénégalais l'avait abandonné. Et pourtant, c'est à la France et aux Blancs qu'il en veut. C'est donc aux Etats-Unis qu'il découvre, dit-il, le monde noir, mais aussi les problèmes communautaires de ce pays. Et que fait-il ? Eh bien, il décide d'importer ses questions et ses problématiques en France. Comme on l'apprend dans Le Monde, Pape Ndiaye veut, je cite, « nourrir le débat sur une discrimination positive à la française ». Forcément. Et la suite de son parcours en dit long à ce propos. Il faut savoir qu'il a rendu un rapport sur l'Opéra de Paris en voulant réformer en profondeur le recrutement, non plus par rapport au talent et au mérite, mais, je vous le donne en mille, par rapport à la couleur de peau, bien sûr. Dans ce rapport, il nous montre sa vision raciale de la diversité, de manière totalement décomplexée en plus, comme le montre cet article de Marianne. Les individus sont mis en concurrence non plus sur leur performance, mais sur leur race, au calme. Il remet aussi totalement en question les œuvres passées. Par exemple, on apprend qu'Harlequin serait l'inventeur du blackface et que le balai blanc serait une essentialisation raciale, ce qui montre en plus une totale méconnaissance dans le domaine. Les danseurs non-blancs ne seraient pas assez non-blancs, pour le coup. Et le pire, c'est, je cite, « la très grande majorité du répertoire contient des éléments racistes et sexistes ». Vous voyez ça, ce qu'il est en train de faire ? Vous voyez ce qu'il a fait avec l'Opéra de Paris ? Eh bien, il fera la même chose avec l'école et avec les programmes scolaires, particulièrement d'histoire. Il va nous expliquer que les programmes d'histoire d'aujourd'hui, alors qu'ils sont déjà totalement rongés par le gauchisme et le wokisme, eh bien qu'ils sont encore trop blancs, trop centrés sur l'histoire des blancs, sur la France, et pas assez sur celles des minorités, sur l'esclavage ou encore la colonisation. D'ailleurs, en 2021, il nous avait déjà donné un avant-goût sur sa vision de l'université, en déclarant qu'il fallait, je cite, « flécher, colorer même, certains contrats doctoraux ». Et lorsqu'il dirigeait le musée de l'immigration, il a eu à cœur de renforcer la présence des questions coloniales au sein de l'exposition. Tout ça, on va y avoir droit dans les programmes scolaires, mes enfants. Oui, oui, on va y avoir droit. Ça va être un véritable ministère de la rééducation nationale. Ça va être une catastrophe, OK ? Encore pire que ce qu'on a aujourd'hui. C'est pourquoi j'espère vraiment que sa nomination, c'est juste un coup de com' de Macron pour rallier l'électorat mélenchoniste avant les législatives et qu'il va vite sauter. En attendant, après vous avoir dressé son parcours, qui fait déjà très peur et qui en dit très long, voici un petit florilège de ses pires déclarations. Sur France Inter, l'islamophobie n'est qu'un qualificatif infamant qui n'a aucune signification. Mieux, le terme racisme anti-blanc fait partie d'un vocabulaire d'extrême droite qu'il convient de déconstruire. Ah, il y a des racismes qui existent et puis d'autres non. C'est arbitraire, c'est comme ça, ça dépend de ce qu'il a mangé le matin en fait. En parlant de racisme, il existe pour lui, je cite, un racisme structurel en France, particulièrement dans la police, parce que la police américaine et la police française, c'est tout pareil. L'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est tout à fait classique et depuis longtemps. Il y aurait des violences policières aux Etats-Unis, en France, il n'y en a pas puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas le défenseur des droits à parler de discrimination systémique à propos des policiers. D'ailleurs, il n'a pas hésité à comparer les violences policières commises en France contre les manifestants pro-traorés avec les rafles des juifs sous Vichy. Pensons à la guerre d'Algérie, pensons aussi un peu avant à l'occupation et aux rafles de juifs opérés par la police française. Le mec coche absolument toutes les cases. Et puis concernant les Traorés, d'ailleurs, il est aussi un soutien de la première heure d'Assa Traoré, dont il a qualifié le discours de rassembleur. Pas du tout clivant ni haineux. Autre petite pépite, la victoire de Trump était selon lui la vengeance du monde blanc. Pas du tout de haine ou de ressentiment là-dedans. Rien du tout. Autre pépite, le génie français cache souvent un universalisme chauvin d'hommes blancs hétérosexuels. RAS, là aussi. Pas étonnant également qu'il ait participé à des réunions interdites aux blancs. Tout est une logique implacable. Qu'est-ce que je pourrais ajouter pour terminer en beauté ? Il s'est prononcé en faveur du déboulonnage des statuts. Ça, c'était pas étonnant. Merci à Imedia pour l'info. Et enfin, je terminerai là-dessus, Papendiaï remarque qu'il n'y a pas, je cite, de statut de la liberté en France pour accueillir les migrants. OK, champion, bien observé. Et il ajoute que les questions d'immigration n'ont pas leur place dans le récit national essentielle si on veut comprendre notre histoire. Quand je vous disais qu'on va y avoir droit à une triple dose dans les programmes scolaires, je pense qu'on est loin, qu'on est très loin d'être au bout de nos peines. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne. Juste un petit clic sur le bouton. La cloche, je m'en fous. Juste un petit abonnement. C'est très important pour soutenir mon travail. À me suivre sur Instagram aussi. Et bien sûr, à soutenir notre partenaire Terre de France avec sa collection pour l'été. Tous les liens sont dans la description. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada